Je pense que c'était prévisible parce que c'est une mesure qui n'a pas été prise après consultation des États membres de l'Union africaine. Il y a des traditions au sein de l'Union africaine, comme au sein de la Ligue arabe, comme au sein de l'ONU. C'est une tradition non multilatérale que le secrétaire général, qui représente les États, doit consulter tous les membres. À l'ONU, on commence par consulter les membres du Conseil de sécurité. Il y a des traditions au sein de l'Union africaine qu'on consulte des pays comme le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud ou encore l'Égypte, avant de prendre une mesure aussi importante. Il reste aussi qu'il faut dire que les statuts amendés de l'Union africaine autorisent le secrétaire général, le président de la commission à le faire. Il y a un manquement, effectivement, dans la pratique multilatérale. Alors une faute, et je reprends le propos de M. Ramtallah Mamra, une faute unilatérale, rectifiée grâce au déploiement et l'offensive diplomatique de l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui ont inscrit cette question à l'ordre du jour du sommet. M. Abdelaziz Rahabi. En réalité, je vous dis, c'est important. Pourquoi c'est important ? La question est importante parce que l'Union africaine est en fait le produit d'un processus historique porté par des questions d'émancipation du peuple, de lutte contre la perle et pour les indépendances. C'est ça l'âme de l'Union européenne. Les organisations internationales ont une identité. L'ONU, dans sa configuration actuelle, est une représentation des rapports de force après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui explique qu'il n'y ait pas l'Allemagne au sein du Conseil de sécurité. La Ligue arabe est née en 1946 dans des conditions particulières et si son siège est au cœur, c'est parce que ça représente la réalité arabe à un moment déterminé. Donc, les organisations internationales ont une identité, ont une règle. L'Union africaine, son identité, c'est la lutte pour l'émancipation des peuples. Elle a fait de la lutte pour l'émancipation, pour les indépendances en Afrique, son credo essentiel. Après, toutes les organisations s'élargissent à des questions économiques, à des questions de développement humain, à des questions même de droits de l'homme. Beaucoup d'organisations sont aujourd'hui très très regardantes sur les questions des droits de l'homme. Mais son identité, le socle normatif de son identité, c'est ça. C'est les indépendances, c'est l'émancipation des peuples, c'est la lutte contre l'apartheid. Or, Israël vient d'être condamné par une organisation aussi importante qu'Amnistie internationale pour pratiquer une politique d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés. Alors, mais cette tentative d'adhésion n'aurait pas pu se faire sans la complicité et la caution du Mersenne, donc le Maroc, qualifié de... Aujourd'hui, il y a une mise en danger de la région en y faisant jouer le rôle à l'antité sioniste. C'est la mise en garde aujourd'hui de Romtan Lamamra. L'intrusion de l'antité sioniste au niveau de la région, c'est un véritable danger aujourd'hui. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Il faut dire aussi qu'il y a plus de 45 pays en Afrique qui entretiennent des relations de tous niveaux, soit diplomatiques, soit de représentation, soit de bureaux, soit de représentation par un pays tiers, qui entretiennent des relations avec Israël. Donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Israël sait qu'elle a besoin de s'implanter en Afrique. Israël participe aussi à une stratégie globale occidentale. Israël est un des outils de pénétration de la politique américaine en Afrique aussi. Elle participe aussi à une politique pour contenir, de containment de la Chine et de la Russie. Donc Israël n'est pas seule en Afrique. Elle a des soutiens européens, elle a des soutiens américains, elle a également des soutiens locaux. Il reste que l'Union africaine est avant tout une organisation... Africaine. Africaine, elle l'est, bien sûr. Elle l'est par sa géographie, par son histoire, mais surtout que sa vocation, c'est de soutenir le peuple. C'est la vocation de l'Union africaine. C'est extrêmement important de revenir à l'identité. Regardez, le monde s'est développé comme ça. Il y a la Société des Nations, l'ONU, la Ligue arabe, l'Union africaine. Aujourd'hui, il y a une organisation de coopération des pays du Golfe, dont la première mission, c'est la coopération et l'entente entre les pays du Golfe et la défense des intérêts des pays du Golfe. Les organisations sont structurées, s'articulent autour de ces missions-là, qui sont la solidarité, parfois l'intégration économique comme c'est possible, comme l'Union européenne, le développement partagé, comme on a en Asie, l'ASEAN, qui est une région qui se développe très vite, et toutes les organisations internationales font du credo économique et de la prospérité partagée quelque chose d'important. Les seules organisations qui ne réussissent pas en général, ce sont les organisations ou les formes d'organisation entre le nord et le sud, parce que le nord apporte très peu au sud, c'est ce que nous avons essayé de faire nous avec l'Europe. Le dialogue euro-méditerranéen, qui n'a pas beaucoup marché, parce que les Européens sont très peu impliqués au sud de l'Europe. Mais avec cette décision, les Africains réaffirment leur réappropriation de l'Afrique par rapport au principe fondateur de l'UEA, c'est-à-dire lutter contre toute forme de colonialisme ? De domination, bien sûr, c'est extrêmement important, mais en réalité, l'Afrique était un continent totalement occupé, totalement colonisé. La décolonisation s'est faite progressivement à partir des années 60, s'est achevée avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Il reste à la parachever avec le Sahara occidental. Et donc, effectivement, il faut revenir... Il n'y a pas lieu de comparer l'Union africaine avec l'organisation des États américains, le Conseil de coopération des pays du Golfe, l'Union européenne ou l'ASEAN. Chaque organisation régionale ou internationale a son identité, a son profil, a sa préoccupation. Quand vous allez à 10, à 10, l'histoire d'à 10, c'est l'histoire de l'émancipation des peuples africains. C'est ce qu'ils ont fait falloir, les pays africains aujourd'hui, en gelant cette décision de l'antite sioniste d'adhérer en tant que pays observateur à l'UEA ? Oui, mais le débat reste ouvert au sein de l'Union africaine. Je pense que la décision qui a été prise... Un comité des sages ? La décision qui a été prise, à mon sens, a essentiellement deux ou trois objectifs. Le premier, c'est d'éviter qu'il y ait un vote au sein de l'Union africaine sur cette question. Vote, ça veut dire rupture de consensus. Vote, ça veut dire division de l'Union africaine en deux. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Deuxièmement, ça permet de clarifier les attributions du secrétaire général. Le président de la Commission, en l'occurrence, n'a pas le droit de prendre des mesures aussi importantes sans consulter les États membres. Troisièmement, c'est faire revenir l'Union africaine à sa vocation première. Le parachèvement de la décolonisation et la lutte pour les indépendances. C'est extrêmement important. C'est dans cet esprit qu'il y a le message d'Unkrumah, de Nassar, des pères fondateurs de l'Union africaine. Le combat de l'Algérie pour l'indépendance a été porté également par l'Union africaine. C'est extrêmement important. L'Union africaine a été d'un grand soutien pour l'Algérie. La lutte contre l'apartheid ? La lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, qui représente aussi une menace sérieuse pour l'Afrique. L'indépendance du Sahara occidental. Alors, faire jouer un rôle à l'entité sioniste au niveau de la région, c'est-à-dire notre région, est un véritable danger. La présence des sionistes au niveau de nos frontières, c'est un danger. Aujourd'hui, M. Rahabi, c'est indéniable. Je ne pense pas que l'Algérie soit menacée par ce type d'alliance. Je pense que l'Algérie doit être forte de ses propres positions, forte du soutien de l'adhésion de son peuple à sa politique étrangère et sa politique de défense nationale. Nous ne faisons pas, moi je n'ai pas le sentiment que nous devons, que nous sommes en train de faire une fixation sur cette question. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas dévier l'Union africaine de ses missions essentielles. Deuxièmement, la seule façon de participer au règlement de la question palestinienne, du conflit israélo-palestinien, qui est au centre de tous les problèmes en ce moment, entre l'Occident et l'Afrique, entre le monde musulman et le monde non-musulman, entre le monde arabe et le reste du monde, c'est la question de la Palestine. C'est focal, c'est quelque chose de central, c'est quelque chose de culturel, c'est quelque chose de civilisationnel, ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose de racial. Il y a un sérieux problème au Moyen-Orient qui empoisonne, donc l'absence de solution, la persistance de ce problème empoisonne les relations internationales. Il faut trouver une solution. La solution a été proposée par l'initiative arabe de paix de 2002, qui a été proposée par l'ABC Audite en 2002 à Beyrouth, qui a été reprise par le sommet de Riyad en 2007. Réaffirmée par l'Amkala Mamma récemment ? Non, il est réaffirmée par la déclaration d'Alger en 2005, le sommet arabe à Alger en 2005, a réaffirmé la pertinence, l'importance et l'utilité de passer par cette initiative qui est concrète, qui est sérieuse, qui apporte une base au règlement de la question. Au lieu de cela, nous avons assisté à toute une activité planétaire de Trump dont le seul objectif était justement de neutraliser l'initiative arabe de paix et de proposer sa propre initiative qui commence par la reconnaissance d'Israël. Or, l'initiative de paix arabe fait du règlement de la question palestinienne un préalable à l'établissement, à la normalisation entre guillemets des relations avec Israël. Le préalable, c'est le règlement de la question palestinienne. Retour aux frontières de juin 1967, Jérusalem-Est capitale, régler la question des réfugiés qui est une question fondamentale, régler la question du côlon et tout ça. C'est le contenu de l'initiative arabe de paix de 2002. C'est une base très très sérieuse pour le règlement de la question palestinienne. L'Algérie va jouer un rôle prépondéral lors de la tenue, bien sûr, du sommet de la Ligue arabe qui va se tenir en Algérie. La date n'a pas été encore fixée, puisque l'Algérie a lancé l'initiative un peu de réconciliation entre les frères palestiniens. Ce n'est pas nouveau. Nous le faisons, c'est aussi dans notre identité, c'est aussi dans l'histoire de la diplomatie algérienne. Depuis les années 70, il est peut-être utile de rappeler que la proclamation de l'État palestinien s'est faite en Algérie en novembre 88, et elle s'est faite dans des conditions exceptionnelles, parce qu'elle s'est faite quelques jours après les événements d'octobre. Nous avions une situation interne un peu tendue, particulière, et nous avons organisé cet événement qui est fondateur de l'État palestinien. Nous avons toujours, je suis toutes, des factions, à l'époque on les appelait les factions, aujourd'hui ils sont plus organisés comme partis, comme autorités politiques. Algérie peut être un espace dans lequel les Palestiniens pourraient se revoir, pourraient discuter, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, mais ça peut participer sérieusement à la préparation du sommet. On peut arriver au sommet, qui je suppose se fera après l'été, on peut arriver à un minimum de consensus chez les Palestiniens, les Palestiniens qui sont favorables à l'initiative arabe de paix, donc le problème n'est plus chez les Palestiniens. Le problème de la recherche de la paix au Moyen-Orient. Et la solution est dans l'intransigeance, l'intransigeance d'Israël. Et l'intransigeance d'Israël est tout simplement nourrie par le soutien inconditionnel de l'Occident. Quand vous avez derrière vous les États-Unis, à moindre degré l'Europe, c'est ça qui nourrit l'intransigeance d'Israël. Mais je voudrais revenir avec vous, bien sûr, par rapport à cette présence de l'entité sioniste à nos frontières, avec bien sûr le Maroc. Est-ce qu'avec cette situation de déstabilisation autour de nos frontières, parce que c'est une réalité aujourd'hui qui est évidente, pourrait être une menace pour la stabilité également de l'Algérie, puisque certains disent que la stabilité de l'Algérie dépend de la stabilité de la Tunisie, de la stabilité de la Tunisie dépend également de l'Algérie, celle de la Libye, celle de l'Égypte, de toute la région. On va même dans la sous-région au niveau du Mali. Quelle est votre réponse et votre commentaire par rapport à cette question, M. Abdelaziz Rahab ? Vous savez, la question de la sécurité nationale est une question très sérieuse, très importante, et que nous nous posons dans nos propres termes. Pourquoi ? Nous avons une approche qui semble un peu surprendre beaucoup de monde autour de nous, parce que nous ne sommes pas partis d'une alliance militaire quelconque. Quand vous n'êtes pas parti d'une alliance militaire quelconque, c'est le cas, nous sommes véritables hommes, nous avons une décision militaire et politique et diplomatique tout à fait souveraine. Ça vous donne une souveraineté dans la prise de décision militaire et diplomatique, mais également ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande beaucoup d'investissement, ça vous demande beaucoup d'énergie, ça vous demande une mobilisation permanente. Ça vous met dans une sorte de guerre d'usure. Vous savez, une guerre d'usure, la guerre d'usure chez les armées, c'est quelque chose de sérieux. Vous êtes en état d'alerte permanente. Cet état d'alerte permanent, ça coûte. Ça coûte énormément. Ça coûte énormément dans les forces de guerre d'un pays. Ça coûte dans le budget d'un pays. Ça peut greffer le budget de développement. Nous avons donc une autonomie de prise de décision militaire et diplomatique qui fait que nous sommes très soucieux de tout ce qui se passe autour de nous. Parce que nous devons le confronter tout seul, sans le soutien de personne, avec nos propres moyens. Et ça c'est extrêmement important. Il est plus aisé pour un pays d'être dans une alliance militaire et de compter sur le soutien des autres. Ce n'est pas le cas pour l'Algérie. Parce que l'Algérie, historiquement, son identité, c'est ça. C'est l'indépendance de la décision diplomatique et militaire. Alors, M. Abdelaziz Al-Habib, je voudrais revenir avec vous sur l'Afrique. Sur sa question de souveraineté, qui est primordiale, comme c'est le cas aujourd'hui par l'Algérie, sur les questions diplomatiques et sur les questions militaires également. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, plusieurs manifestations au niveau de certains pays qui refusent la mise sous tutelle du néocolonialisme, comme ce fut le cas pour le Mali, qui a bien sûr expulsé de son territoire l'ambassadeur de France. C'est une réappropriation aussi de la question de la souveraineté des États au niveau de l'Afrique. Je pense que c'est un processus historique important. Premièrement, il y a une évolution globale en Afrique du niveau de prise de conscience, surtout chez les élites. Deuxièmement, il y a une prise de conscience que le sous-développement de l'Afrique est lié aussi à l'exploitation des richesses par des puissances étrangères. Troisièmement, il y a une prise de conscience aussi en Afrique que les régimes politiques et les présidents de sa vie ne sont possibles que grâce au soutien des puissances occidentales. Il y a une sorte de prise de conscience chez les élites, mais également chez le peuple. chez les peuples africains que l'Afrique doit changer. L'Afrique est engrainée par la corruption, par le tribalisme. Vous savez, il y a des pays très forts dans lesquels il y a de la corruption. Si un pays est faible économiquement, si vous ajoutez à cela la corruption, c'est dramatique. Les pays qui sont forts peuvent contrôler par la justice ou par la repression, mais les pays qui sont faibles. Nous avons en offrant hier les pays les plus pauvres au monde. Le Mali, le Niger est le pays le plus pauvre au monde. Il a un taux de démographie de 6%. qui sont un des plus élevés au monde. Et il constitue un réservoir extraordinaire pour l'immigration illégale. Ajoutez à cela, bien sûr, le phénomène du terrorisme. Le terrorisme se nourrit de ça. Le terrorisme se nourrit de la misère. Le terrorisme se nourrit de la faiblesse des armées. Le terrorisme se nourrit également de la faiblesse de l'adhésion des peuples aux politiques gouvernementales. C'est extrêmement important. Je voudrais souligner justement ce lien entre le terrorisme et la stabilité dans la région. On parle souvent du Mali et on oublie que la première menace est venue de groupes terroristes venus de Libye, laquelle Libye a été déstabilisée par Sarkozy. Ce n'est un secret pour personne. Les États le reconnaissent aussi bien libyens que français. Ce sont des colonnes armées avec un armement lourd et sophistiqué qui sont venus de Libye et qui sont dirigés vers Bamako. Donc, l'intervention française en Libye est venue des suites d'une opération militaire française contre Gheddafi. Je ne suis pas là en train de défendre Gheddafi. Ça, ça appartient aux Libyens de le juger. Ce n'est pas à moi de le faire. Je dis seulement qu'une situation militaire, un conflit militaire ou une insécurité militaire en Libye provoque une situation nouvelle au Mali qui appelle une intervention d'une armée étrangère. Donc, ce que subit le Mali est une conséquence directe du conflit libyen. L'interaction de ces conflits dans la région est impressionnante dans des territoires qui sont immenses, dans lesquels la circulation est libre, dans lesquels il n'y a pas de frontières matérialisées, dans lesquels il y a la pauvreté, dans lesquels il y a la corruption, dans lesquels il devient tout à fait des foyers de culture pour le terrorisme. Pas seulement pour le terrorisme, mais pour l'intervention de toutes les puissances. Ça devient même aussi une opportunité pour ceux qui veulent fragiliser l'Algérie d'intervenir aux frontières sud de l'Algérie. Vous savez, dans les questions de sécurité, il n'y a pas de frontières. La sécurité est quelque chose de global. Et pour régler les problèmes de sécurité, tout le monde doit s'engager. Moi, je lis les documents de l'ONU, ou bien les documents de l'Union africaine, tout le monde parle de la responsabilité de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que la communauté internationale est engagée dans la lutte contre le terrorisme ? Ce n'est pas le cas en nos frontières sud. Les Occidentaux ne sont pas engagés dans la lutte contre le terrorisme au sud de l'Algérie. Mieux encore, ils payent des rançons. C'est une caution théorique. Les informations américaines font état de 200 millions de dollars de caution payée aux groupes terroristes. Vous savez, quand vous injectez 200 millions de dollars dans le Sahel, vous pouvez changer toute la configuration sécuritaire de la région. Justement, par rapport à cette question de terrorisme qui menace bien sûr tous les États au niveau du continent, y compris l'Algérie, puisqu'on l'a subie également durant les années 90. Et les séquelles sont encore ici présentes dans les mémoires. Vous avez eu cette initiative du président Abdelmajid Tebboune qui propose une nouvelle vision de lutte contre le terrorisme, le double front sécuritaire et préventif. Économique, bien sûr. Économique aussi. Économique. La prévention se fait. La prévention se fait aussi par l'économie. Il a la dimension... Un des reproches qu'on peut faire aux interventions militaires en Afrique, c'est de ne pas être accompagné de tout un processus de stabilisation du pays. Le Mali a besoin de réformes économiques. Le Mali a besoin de réformer son système administratif. C'est l'organisation administrative du territoire. Le Mali a besoin de construire des hôpitaux, a besoin de forêts des puits. A besoin de se développer. A besoin de... Nous sommes en train de parler de développement de base. C'est ce qui manque au Mali, c'est ce qui manque au Niger, c'est ce qui manque au Burkina Faso. C'est le développement de base. C'est le seul moyen de promouvoir le développement durable ? C'est le seul moyen de stabiliser les populations. Aujourd'hui, les populations sont en train de revenir. Il y a à peu près 350 000 personnes déplacées au Mali depuis 2011. En 11 ans, le terrorisme a fait déplacer 350 000 personnes qui ont commencé à revenir dans leur village. Ça, c'est un premier signe. Il faut dire aussi que la stabilisation du Mali et du Niger, c'est participer aussi au règlement de la question de l'immigration clandestine, qui est un phénomène très sérieux. Nous sommes un pays qui reçoit plus de migrants clandestins. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nous sommes un pays qui reçoit plus de migrants clandestins, économiques souvent, que toute l'Europe réunie. Que toute l'Europe réunie. par la frontière sud de l'Algérie. Il y a en moyenne entre 300, 400, jusqu'à 500 personnes qui n'entrent pas le jour en Algérie. C'est un problème très sérieux qu'il faut régler. Il y a des enfants dans la rue, il faut peut-être les scolariser, il faut les soigner. S'il faut les rapatrier, il faut s'organiser avec leur pays d'origine pour les rapatrier. Il y a ceux qui occupent des emplois, il faut les régulariser. Ils sont dans le bâtiment, ils sont dans l'agriculture. Ça, c'est des questions très sérieuses. Je n'ai pas le sentiment que nous avons une politique très visible sur la question des migrations clandestines en Algérie. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question de l'auditeur qui est très intéressante ce matin, M. Abdelaziz Rahabi, l'auditeur qui s'interroge aujourd'hui en disant qu'aujourd'hui, l'Afrique est en pleine mutation avec l'émergence d'une nouvelle génération d'intellectuels et d'élites ouvertes vers la démocratie, le développement des populations, l'épanouissement aussi, la croissance. Est-ce que cela signifie quelque part pour les anciennes colonies que c'est la fin de la soumission ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec la question sur l'émergence d'élites qui sont dépouillées et de toute forme d'allégeance aux anciennes puissances coloniales. C'est très intéressant ce phénomène en Afrique. On l'a connu dans les années 60, mais les élites étaient très minoritaires. Maintenant, c'est un sentiment qui est assez répandu en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, également en Afrique s'intéresse. C'est un sentiment très très répandu sur le fait que les Africains veulent se prendre en charge. Ils ont pris conscience aussi que les régimes politiques en Afrique sont souvent le produit des anciennes puissances coloniales. Soit installés, soit soutenus, soit légitimés par les anciennes puissances coloniales. Ça, c'est une réalité aussi de l'Afrique. Il y a aussi le fait que les richesses de l'Afrique sont exploitées. Le problème qui se pose aujourd'hui, les Africains bénéficient-ils de ces immenses richesses du sous-sol et du sol africain ? Non. Ça aussi, c'est un problème de fond. L'Union africaine doit jouer un rôle sur ces questions-là. Les organisations comme l'Union africaine ou la Ligue arabe ne devraient pas s'occuper uniquement de la politique et des réunions de chefs d'État et de ministres des Affaires étrangères. Elles devraient aller beaucoup plus sur les questions de développement, sur les questions de gouvernance, sur les questions de droits de l'homme. Il faut qu'on en parle aussi. Il faut que les questions de droits de l'homme, les questions des libertés, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté d'association soient reconnues aux Africains. et ça, c'est extrêmement important. Alors aujourd'hui, l'Algérie propose par exemple une nouvelle approche africaine qui est proposée aujourd'hui qui consiste à impulser un nouveau souffle, bien sûr, c'est dans le rapport qui a été présenté hier au nom du président de la République, un nouveau souffle à l'effort collectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Il y a eu plusieurs initiatives qui avaient été engagées par l'Algérie, celle de 1999 pour l'éradication du terrorisme, celle de 2004. Est-ce qu'il faudrait encore les améliorer ou les maintenir aujourd'hui, M. Abdelaziz Al-Habiz ? L'approche algérienne traditionnelle qui a été développée dans les années 90 et qu'on retrouve dans l'esprit de la lettre du discours du président de la République, c'est de ne pas dissocier la dimension économique, sociale, culturelle de la dimension militaire dans la lutte contre le terrorisme. C'est extrêmement important. et cette approche algérienne qui est très respectée qu'il faut le dire, c'est une approche qui est très respectée partout, si bien chez les Arabes qu'en Amérique que chez les Européens que chez beaucoup d'Africains, consiste à dire ne pas dissocier la dimension militaire du terrorisme du reste des problèmes de la région. Comment stabiliser les populations au Mali, au Niger ou de aucune façon ? Comment stabiliser aussi la Libye aujourd'hui ? La Libye c'est essentiellement des interventions étrangères, étatiques étrangères. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la Libye on a transposé le conflit syrien en Libye aujourd'hui ? Il y a une transposition ? De toute façon les conflits ou ce qu'on appelle en langage technique les guerres irrégulières ont leur propre dynamique de mouvement. Le terrorisme est passé d'Afghanistan au Moyen-Orient et il est venu chez nous. Et l'Occident a tout fait pour qu'il ne passe pas de l'Atlantique qu'il aille vers l'Amérique. Et ils ont réussi à le bloquer ici chez nous. C'est à la limite le prix à paix pour des pays qui n'ont pas les moyens comme nous les Africains. Les conflits se déplacent et se déplacent selon les fragilités internes. Quand un pays est fragile économiquement politiquement du point de vue militaire il est plus exposé à un conflit qu'un pays qui est préparé. Mais il y a eu des manœuvres de déstabilisation de ces états. Ils n'ont pas été fragilisés comme ça. La Libye n'a pas été fragilisée. C'était un pays quand même relativement assez fort durant les années 2000 avec le feu Gaddafi qui a été assassiné en 2011. Mais il y a eu une volonté délibérée de fragiliser la Libye. Oui mais ça c'est la question qu'il faut poser aux Libyens. Vous savez les dirigeants qui ne sont pas démocratiques... Mais c'est des faits historiques aussi monsieur. Vous l'avez dit tout à l'heure c'est Sarkozy qui est à l'origine de ce qui se produit actuellement en Libye. Ça c'est des questions. Il est aujourd'hui avéré historiquement que c'est une intervention militaire française soutenue par deux ou trois pays qui a produit ce qui se passe aujourd'hui en Libye. C'est clair. Même les français le reconnaissent. Il est aussi avéré que ce qui s'est passé au Mali à partir de décembre 2011 est le résultat direct du conflit en Libye. C'est quelque chose qui est avéré que tout le monde reconnaît que tout le monde condamne. Il reste comment sortir de cela ? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de terrorisme au sud de l'Algérie ? Il ne faut pas aussi que les occidentaux nous transforment nous comme le SASS. C'est-à-dire nous ne devons pas Le gendarme de la région. J'avais à l'époque il y a une dizaine d'années j'avais utilisé une formule c'est le rôle qui a été donné au Pakistan à l'époque. Une sorte de pakistanisation de l'Algérie et dire le Pakistan doit servir de SASS de sécurité en Afghanistan pour le reste de la région. La véritable question qui se pose aujourd'hui comment stabiliser ces pays ? L'Union africaine dit il y a des coups d'état. Il n'y a jamais eu autant de coups d'état qu'en douze mois on a eu quatre coups d'état en Afrique. Du Mali au Soudan en passant par la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce que les coups d'état c'est une solution ? L'Union africaine dit non ce n'est pas une solution. Il faut revenir à l'ordre constitutionnel. Vous revenez à l'ordre constitutionnel les autorités de transition vous disent c'est un ordre constitutionnel qui est installé par la puissance coloniale c'est un ordre constitutionnel qui est corrompu les élections n'ont pas été transparentes. C'est le grand débat en Afrique qui n'a pas beaucoup changé. Moi je travaille un peu dans les années 90 sur les questions africaines je vois que ça n'a pas beaucoup changé dans cette région. Il reste que pour nous les Argériens quelle que soit quelle que soit la situation il faut réfléchir pour soi avant tout dire comment sécuriser nos frontières. Nous ne pouvons pas sécuriser nos frontières si les états voisins ne sont pas stabilisés. politiquement économiquement militaires. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on peut parler c'est-à-dire de souveraineté sans l'appropriation de ces richesses de ces biens aussi contenus dans les sous-sols puisqu'on voit qu'aujourd'hui les richesses africaines sont pillées et est-ce que par exemple le franc CFA reste un moyen de soumission et non de souveraineté monsieur Rahabi rapidement sur la question bien sûr il a tout à fait raison il pose un problème de fond les états d'Afrique de l'ouest n'ont pas tous les éléments de la souveraineté entre autres éléments de la souveraineté c'est la monnaie c'est connu il a tout à fait raison c'est des problèmes de fond avoir la souveraineté sur ses richesses après distribuer de façon équitable ses richesses et le faire dans sa propre monnaie la monnaie est un outil de souveraineté de premier plan alors vous avez cette autre question bien sûr qui est importante aujourd'hui vous l'avez déclaré au début de cette émission que aujourd'hui la vocation principale de l'union africaine elle a été créée justement pour combattre le néocolonialisme l'apartheid également la spoliation et c'est-à-dire la dépendance des états est-ce que la vocation donc de l'union africaine c'est de défendre l'indépendance des peuples alors qu'on remarque la stagnation au niveau du dossier Sahraoui aujourd'hui monsieur Rahabi pas au sein de l'union africaine on dort des estes de l'union africaine mais l'union africaine pourrait jouer aussi un rôle prépondérant et c'est un rôle pour l'indépendance la reste est un état fondateur de l'union africaine il y a 20 ans elle tient sa place pleine et entière au sein de l'union africaine la question qu'on pourrait se poser pourquoi l'Afrique ne joue t-elle pas le rôle qu'elle avait joué dans les années 70 sur la question Sahraoui oui à l'époque on associait l'Afrique à toutes les initiatives de paix au Sahraoui parce que le dossier est géré actuellement au niveau des Nations Unies oui les Nations Unies peuvent être soutenues par l'union africaine ça ne ferait pas de mal au contraire ça apporterait une expertise ça apporterait une sensibilité africaine et puis quel que soit X le conflit le territoire se trouve en Afrique toute l'Afrique est concernée par cette question et je pense que l'erreur faite par beaucoup de pays en considérant que l'entrée du Maroc en l'union africaine allait changer quelque chose sur la question du Sahraoui ils sont trompés au contraire le Maroc il veut aussi impliquer directement l'Algérie dans le conflit qui l'oppose au Sahraoui et on a vu l'interview du ministre des affaires étrangères c'est pas nouveau non plus ça existe depuis 75 il faut juste dire il faut juste dire et le dire clairement moi je pense qu'il faut le dire très clairement oui ce conflit se passe en offrantière nous avons le droit de savoir ce qui se passe au Sahraoui occidental nous avons nous mettons tous les moyens politiques diplomatiques et militaires pour que cette région soit stable il faut le dire il faut le dire clairement nous soutenons un mouvement et un pays qui lutte pour son indépendance et nous l'avons toujours fait et c'est ça le principe fondateur de l'état algérien ça fait partie de l'identité de l'Algérie nous l'avons fait au Mozambique nous l'avons fait en Angola nous l'avons fait en Afrique du Sud nous l'avons fait en Asie nous l'avons fait en Amérique latine au Nicaragua Belize Andorra Salvador Guatemala nous l'avons fait au Chili nous l'avons fait partout mais qu'est-ce qui surprend dans l'identité moi je suis parfois choqué d'entendre des étrangers dire l'Algérie soutient un mouvement mais elle l'a toujours fait elle l'a jamais caché mais c'est son identité parce qu'elle a été un mouvement de libération en Algérie parce qu'elle a été colonisée donc ça fait partie de son identité ça fait partie de l'ADN de sa diplomatie mais pourquoi voulez-vous que je change l'image ou l'identité de ma diplomatie pour ressembler aux autres mais que chacun garde son identité qui est le pur produit de son histoire de sa géographie aussi j'ai ma géographie la géographie vous dicte des exigences diplomatiques je ne peux pas le faire pour plaire aux autres je suis ce que je suis c'est ça une identité d'une diplomatie la diplomatie algérienne un véritable redéploiement ces derniers mois monsieur Abdelaziz Rahbi je pense que le déploiement ou le redéploiement appelez-le comme vous voulez on va dire déploiement ça a toujours été le cas je pense non la diplomatie a été pendant longtemps concentrée au niveau du chef de l'état avec des calculs géopolitiques qui était beaucoup plus liée à des questions de politique intérieure que de politique étrangère c'est mon sentiment je l'ai toujours dit je l'ai dit pendant 20 ans je l'ai dit du vivant de Bouteflika je le dis moi maintenant parce qu'il n'est plus là je pense que nous avons besoin sérieusement d'un système national d'information à l'étranger très performant c'est une des grandes faiblesses de la diplomatie algérienne vous ne pouvez pas avoir un appareil diplomatique performant comme vous le voulez bien sûr il est performant sur le plan diplomatique pur mais nous avons besoin d'un système national d'information à l'international extrêmement performant pour accompagner ce déploiement de la diplomatie algérienne il doit être accompagné par l'économie aussi c'est extrêmement important il doit être accompagné par la culture par la production littéraire par la production audiovisuelle par les réseaux sociaux c'est ça qui fait la force aujourd'hui le soft power fait la force du diplomatie aussi M. Abdelaziz Al-Habi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci pour votre santé votre sécurité portez vos masques